Salut tout le monde, c'est Sifli. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres étant donné qu'aujourd'hui il s'agit d'un tuto. Et dans ce tuto je vais vous apprendre comment faire une vidéo sur PC sans payer le moindre euro en gros. Donc voilà, je précise que cette technique en fait elle ne nécessite aucun krach, vous n'aurez pas à vous casser la tête, c'est de simples téléchargements gratuits. Et pourquoi je précise sans payer ? Bah tout simplement parce que déjà vous n'aurez pas besoin de payer et en plus de ça si c'est pour vous apprendre comment acheter Fraps ça n'a aucune utilité. Donc voilà je vous souhaite un très bon tuto. Salut tout le monde, c'est Sifli. Donc on se retrouve sur le PC pour vous expliquer comment est-ce que vous allez télécharger votre logiciel qui va vous servir à enregistrer votre vidéo. Il s'agit de Fraps qui est le meilleur en la matière. Donc vous allez non pas faire comme moi, vous avez le lien dans la description de l'endroit où il faut télécharger Fraps. Je précise, contrairement à ce qu'il a écrit sur le site, ce n'est pas un krach comme l'a précisé l'auteur car il a une version déjà activée, il la propose sur son site. Ça fait que c'est une installation banale au final. Je précise que pour pouvoir télécharger Fraps, il faut avoir un logiciel qui lit les fichiers zip comme WinRAR ou quelque chose comme ça mais normalement vous en avez déjà un dans votre ordinateur, ne vous inquiétez pas. Donc moi j'ai tapé ça direct et là on voit Fraps craquer. Donc comme vous allez pouvoir le voir, je vais l'encadrer tout à l'heure, donc là vous allez prendre la version la plus récente qui est la 3.4.7 et vous cliquez. C'est ce que je vais faire. Et donc voilà, le téléchargement va se lancer en bas de votre page comme vous avez pu voir la flèche bleue en bas à gauche ou alors une page va s'ouvrir avec écrit exécuter et vous allez exécuter le fichier. Donc là j'attends un petit peu et donc là vous allez pouvoir lire en attendant les 50 secondes et quelques qui sont là pour présenter Fraps. Donc Fraps c'est un utilitaire initial conçu pour permettre aux joueurs de retrouver dans un coin de leur écran un nombre d'images par seconde, donc les FPS. Et donc là comme vous allez pouvoir le voir écrit, donc là on a l'installation, ça vous ouvre cette page après. Et là je n'ai pas de craque pour Fraps mais je dispose d'une version déjà activée. Il suffit de la télécharger pour l'installer. C'est pas un craque donc c'est juste une version qui est déjà activée. Donc ça vous permet de télécharger Fraps très rapidement. Donc là vous avez juste à cliquer ici, l'installation va se lancer, vous mettez continuer, continuer, installer et ensuite vous avez un lien sur votre bureau. Vous double cliquez sur le lien, ensuite une petite page va s'ouvrir que vous voyez là et vous allez aller dans Movie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et paramétrer tout comme moi. Je précise que les FPS sur lesquels j'ai ma souris actuellement, il faut mettre Half Size, c'est beaucoup mieux à moins que vous ayez un PC de malade. Et vous paramétrez vos FPS en sachant que plus le nombre de FPS est élevé, plus votre ordi doit être puissant. Donc voilà, et vous paramétrez l'endroit où vous voulez enregistrer. Voilà, c'est tout déjà pour Fraps, c'est déjà pas compliqué. Ensuite vous pouvez vous lancer Fraps, vous lancez Fraps, vous le réduisez après comme je l'ai fait. Et vous lancez un de vos jeux et vous allez voir des FPS qui s'affichent en haut à droite, en haut à gauche, qu'importe de votre écran. Et vous avez juste appuyé sur la touche raccourcie que vous avez paramétrée depuis le Fraps, comme F9, moi c'est F9. Donc que vous avez pu paramétrer, vous appuyez dessus, les FPS vont devenir rouges et ça va vous permettre d'enregistrer tout simplement votre vidéo. Et vous arrêtez Fraps dès que vous avez fini d'enregistrer votre vidéo. Voilà, maintenant on va passer aux commentaires. Voilà, on passe maintenant au tuto audio. Donc je précise, ce tuto s'applique seulement pour les personnes qui ont un micro sur leur ordinateur. Autrement pour les personnes qui n'ont pas de micro, on verra par la suite comment il faut faire. Donc vous tapez dans votre barre de recherche Google, Audacity, télécharger gratuitement. Donc voilà, c'est pas plus dur. Ensuite vous allez sur un des sites que vous trouvez. Ensuite vous cliquez sur télécharger, comme vous pouvez le voir ici. Et par la suite on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour, comment on fait pour s'en servir. Donc alors je vais lancer Audacity qui est dans votre bureau maintenant. Ensuite vous allez la grandir ou pas. Moi je le laisse un petit peu petit quand même pour enregistrer mes vidéos. Donc là j'ai fait exprès de ne pas parler. Et là si votre micro marche, vous devrez entendre des bruits. Donc là je vais refaire le truc, mais en tapant sur mon micro pour vous montrer que ça marche. Et là vous voyez, il y a des traits qui s'affichent. Ces traits ne seront pas comme ça, vu que là c'est des bruits de fond. C'est un petit peu comme des bruits de fond si vous voulez, donc c'est clair. Mais là je vais le refaire. Hop, voilà, ça tape. Enfin voilà. Ensuite vous mettez le petit carré jaune pour arrêter. Vous cliquez sur exporter et non pas sur enregistrer le projet ou enregistrer le projet sous. Autrement ça va vous réouvrir votre logiciel. Ensuite vous mettez commentaire avec ce que vous voulez derrière. Commentaire tuto 1, commentaire tuto, war and say, etc. Ensuite vous mettez enregistrer. Après vous avez plein de valeurs à remplir, vous ne les remplissez pas. Je trouve que ça ne sert à rien. Vous mettez ok. Moi j'ai mis annulé parce que je ne voulais pas. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Comment faire une vidéo commentée sur PC gratuitement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à dire un petit mot pour la fin. Les personnes qui veulent quand même commenter leur vidéo mais qui n'ont pas de micro casque, PC, pas de micro, enfin qui n'ont rien. Vous me le dites. Je vous ferai un autre tuto par la suite pour vous montrer comment est-ce qu'on fait à la simple aide d'un téléphone portable. C'est une manière que j'ai trouvé. Donc voilà. Bref, merci à tous mes abonnés. Si ce tuto vous a plu et vous a aidé, je vous invite à mettre un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me faire part que ce tuto vous a aidé. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, merci à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.